Bonjour, je viens de faire un nouvel achat, une torche au butane, non, au propane plutôt, une torche au propane, ça vient en deux morceaux, la bonbonne, comme vous le voyez, se visse dans la torche, si on veut, l'alimentation du propane se fait par ici, puis il y a un on-off en dessous, bien, on est un lock, fait que c'est, je l'ai fait pour faire des petites soudures, personnellement, moi, c'est plus, j'ai acheté plus pour les cigares, j'ai différents briquets, mais bon, j'avais le goût de faire une dépense, on va dire, fait que c'est, je vais en faire l'essai, bien, j'ai vu que la flamme, j'ai déjà allumée, la flamme, elle est extrêmement forte, fait que j'imagine que pour les cigares, je vais la mettre beaucoup moins, je vais la mettre au plus bas niveau, si on veut, fait que je vais commencer par couper mon cigare, Victory Cigare, si je peux faire le focus, Victory Cigare, on va essayer ça avec le vicote de Colibri, on va l'entaurier, ça fait des belles coupes, le vicote, j'aime ça, pour ça, plus le fun qu'une coupe straight, floche, puis bon, là, je vais allumer ça, en premier, il faut donner l'arrivée de propane, vous allez l'entendre, et ensuite, la gâchette, et on peut le mettre sur le lock, vous le laissez juste sur open, en étant sur open, je trouve ça correct, et ensuite, pour le cigare, je pense que je vais le diminuer au max, pour être sûr, de ne pas le brûler complètement, juste de l'allumer, voilà, ça fait que c'est parfait comme c'est là, ça fait exactement comme un briquet-torche, sauf qu'avec la bonbonne au propane, comme ça, ça dure beaucoup plus longtemps, parce que les briquet-torches que j'ai, à toutes les trois semaines, un mois maximum, il faut le remplir, c'est un briquet-torche au butane, mais là, là, j'aime mieux celui-là au propane, et évidemment, pas de problème d'allumage avec ça. Ce qui est pratique, évidemment, ici, pour un garage, c'est correct, parce qu'on transportait ça, pas vraiment, mais ce qui est pratique, c'est la capacité, la bonbonne, puis je n'ai pas regardé le prix des bonbonnes, mais l'ensemble comme tel, ça vient, la bonbonne et la torche, et puis chez Kentauer, ça vient autour de 40 $, je pense, 39 ou 37, là, fait que c'est pas dispendieux, la bonbonne doit être dans les alentours de 5 $, évidemment, ça dure beaucoup plus longtemps, une bonbonne comme ça, que le briquet au butane que je passais mon temps à remplir, c'est pratique, pour l'éteindre, on coupe l'arrivée, c'est la titre, en dessous, bien, il n'y a rien à faire, je le laisse sur open, mais on peut mettre sur le lock, j'imagine pour les enfants, la gâchette comme ça, elle est pas accessible, mais bon, il n'y a pas d'enfants ici, ça va rester sur open, fait que c'était le nouveau briquet, si on veut, ultra flamme, ultra flamme au propane, pratique, ça a l'air solide, c'est tout du plastique ou ABS, dur à dire, mais c'est, ça regarde bien, c'est solide, facile à faire le setup, fait que là, on va fumer ça, pour la démonstration, c'est ça, à la prochaine!